Hello tous ! Je suis un petit peu à la bourre. C'était une partie, oui comme tu dis Charles, de comme à la maison avec la mascotte que vous n'apercevez pas parce que de toute façon en cette saison elle n'est plus sur le fauteuil derrière, qui a été opérée et elle ne mange toujours pas donc on va encore appeler le veto tout à l'heure. Donc voilà ça préoccupe un peu mais bon j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi c'était très bien, samedi soir, reprise des concerts, j'ai pu faire une petite scène dans la ville de Haost, un endroit super sympa, un bar qui fait cave à bière qui s'appelle le Lock Isle. Je vous mettrai le lien, c'est super sympa comme endroit, on a été super bien accueillis et puis c'est des gens qui sont super motivés pour relancer un peu tout ce qu'il y a comme petits groupes dans la région et c'était vraiment agréable de jouer chez eux. Voilà, sans plus en tendre le lien du Discord. Même si Kongduno n'est pas arrivé, on va quand même le mettre. Il ne va pas se faire gronder. Je vais le rajouter dans la conduite pour ne pas l'oublier tout à l'heure quand je posterai. Et toc, première chose dont je voulais vous parler, je vais vous mettre tout de suite le lien. C'est un langage que j'ai vu passer, je ne sais pas exactement, je ne vais même pas creuser de savoir de quand ça date. C'est le langage de programmation V. Un Discord sinon rien. Salut Kongduno ! Pour le partage, c'est mieux que je passe par le bon endroit. Il va falloir que je fasse quelque chose. Il va falloir que je fasse quelque chose avec ça, avec le Titanium, Titaneo, le nouveau Pi Portal, pour avoir un vrai desktop. Hop, je vais le faire dans ce sens. Hop, donc là vous allez voir ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ce n'est pas grave. Donc voilà le langage V. Donc j'ai vraiment à peine touché au truc, mais j'ai trouvé la démarche assez intéressante. Ce que j'ai regardé de la doc m'a énormément fait penser au langage Go. D'ailleurs, il ne s'en cache pas d'avoir pas mal de choses qu'ils ont récupérées de la façon de voir de Go, notamment la façon de lancer les instructions pour lancer un programme, pour le compiler, et les choses comme ça. Alors après, bien sûr, ils sont les plus beaux, les plus grands, les plus forts. Donc comme je n'ai rien essayé personnellement, je ne peux que regarder que effectivement, le langage en lui-même, quand je l'ai installé, c'est vraiment quelque chose de petite taille. Ça se compile très vite, c'est vrai. Et le reste, je ne suis pas allé plus loin. Ils font un tas, bien sûr, de benchmarks. Ils annoncent une capacité à traduire le C dans leur langage V. Et il y a pas mal de petits exemples que je vais essayer. Il y a du cross-plateforme avec une librairie de GUI que j'ai vraiment envie d'essayer pour voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autres ? Eux, ils ont un Ripple, donc clairement, quand on voit ça, on pense à Python aussi. Mais plein de choses plutôt liées au C aussi dans leur approche. Et après, ils ont des back-ends pour émettre du JavaScript ou du WebAssembly. Donc ça peut être intéressant comme langage. Moi qui aime bien aller creuser les choses nouvelles. En tout cas, je ne connaissais pas. Ils annoncent plein de petits outils. Alors, de ce que j'ai regardé, on est encore dans de la... C'est de la bêta de chez Beta, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Et c'est toujours intéressant de tester de nouveaux langages de programmation. Pour casser le suspense tout de suite, je suis allé voir sur leur GitHub avec les descriptions de ce qu'ils avaient prévu et dans les issues. Il y avait quelqu'un qui avait posé la question au sujet de tout ce qui était programmation de microcontrôleur. Et la réponse était extrêmement en vague en disant, oui, de toute façon, tout ce qui marche en C marchera en V parce qu'on est compatible ou je ne sais pas quoi. Mais tant que je n'aurais pas vu un exemple concret qui lancera quelque chose qui fonctionne sur un microcontrôleur, je n'y croirais pas tout de suite. Mais en tout cas, leur approche est intéressante. Ils ont quand même chopé pas mal de concepts de Go que je trouvais très intéressants. Ils ont rajouté pas mal de... Renforcé pas mal de choses autour de... Ben, pas de variable globale. Quand on veut une variable qu'on veut pouvoir changer, il faut la déclarer spécifiquement avec un mot-clé qui dit qu'elle est mutable. Enfin, ils ont cumulé, comme tout le langage un peu récent, cumulé toutes les idées nouvelles dans les autres langages. Donc voilà, si vous êtes curieux de langage de programmation, je vous invite à aller jeter un oeil. Et puis voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. De toute façon, c'est juste, j'ai abordé le truc comme ça. Donc pour l'instant, je n'ai pas de... Ben, vous ne voyez plus ma tête depuis tout à l'heure. J'ai un petit problème de caméra. Ah oui, c'est moi qui fais le couillon, c'est ma faute. Voilà. C'est mieux comme ça. Je vais ensuite passer à ce que j'ai reçu vendredi. Tac. Et je crois que nous avons aussi Stéphie qui l'a reçu. C'est la carte. D'ailleurs, je vais peut-être rebasculer. C'est bien d'avoir la fiche produit, mais c'est peut-être plus intéressant de la voir. Voilà. La carte future de Kittenbot. Donc là, avec un joli petit décor. Les petites antennes sur le dessus ne sont pas que décoratives. C'est les antennes qui servent pour la partie Wi-Fi. Et ils ont un module radio aussi. Je ne dis pas de bêtises non plus. Donc c'est basé sur un SP32 avec le connecteur de type... Pardon. Je ne veux pas que je me décale. Avec le connecteur de type microbit. Donc ce sera intéressant de voir si mes accessoires microbit, il y en a certains que je peux réutiliser directement avec. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus précis ? L'écran, c'est un 160x128 pixels. Donc on peut déjà faire des choses intéressantes. Comme c'est un ESP, on a le Wi-Fi et le Bluetooth. Après, c'est programmable avec un langage. Alors, le N-ième langage dérivé de Scratch qui s'appelle Kittenblock. Qui est téléchargeable et qui est encore en train de télécharger son machine. C'est le défaut qu'il y a. J'ai fait un email et je suis passé par le site web de Kittenbot pour leur signaler deux, trois trucs. C'est bien d'avoir poussé toutes ces pages en anglais en s'adressant à toute la sphère de makers ou de jeunes qui sont intéressés par ce genre de produits en dehors de la Chine. Mais le souci... Je vais vous repartager la page. C'est qu'une grande partie... Non, peut-être que c'est programmable en Vécher, on ne sait pas. Mais il va falloir qu'on voit. Donc là, je n'arrive pas à télécharger, pour tout vous dire, le fameux Kittenblock. parce que la page qui doit être juste après... Non, c'est tout en haut. Donc là, je finis... Je vous montre un peu. J'ai aussi le petit accessoire qu'il faut que je rajoute, une espèce de petit... de petit anneau qu'on peut fixer sur le côté pour donner un petit côté sympa kawaii. Donc ouais, c'est un ESP très classique là-dessus. Il y a des néopixels sur le dessus, un capteur de température, un accéléromètre, un magnitomètre... Alors, il y a un... Normalement, ils disent qu'il y a un speaker, mais en fait, c'est un... J'ai perdu le nom. Un MEMS ? Un truc comme ça. En gros, une membrane qui peut à la fois émettre un peu des buzz et en même temps servir un peu de micro. Donc je verrai ce que ça donne. Ils annoncent aussi que c'est compatible avec MicroPython. Je pense que je vais d'abord explorer avec MicroPython parce que le souci que je vous indiquais tout à l'heure, si on va sur leur page de software, si quelqu'un peut tester pour moi, a priori, c'est téléchargeable. La partie Windows, elle est téléchargeable. Mais le lien pour Mac ne marche pas, même s'ils annoncent que c'est une version d'avant et que la nouvelle 1.87 va arriver. J'ai regardé le code, il n'y a pas de lien en fait. Donc on ne peut pas aller choper. J'ai essayé de deviner le lien sur leur CDN. Je n'ai pas réussi tout à l'heure. Par contre, tous leurs sites sont en .cc comme extension de site, comme domaine quand la page est en anglais. Sinon, c'est .cn en chinois. J'essaie de traduire des bouts et je suis en train d'essayer de télécharger la version de Kittenblock a priori en chinois, voir si on arrive à faire quelque chose avec. C'est un peu dommage, c'est un peu frustrant. D'autant plus que... Alors, la petite boîte là. Dans la petite boîte, on a un manuel très succinct avec un QR code. Le QR code conduit... Je ne l'ai pas là la page. Je ne vais pas pouvoir le faire. Mais conduit à une page qui semble être les petits tutos nécessaires à la carte future. Mais là, non seulement, c'est en chinois, mais ça ne passe pas, par exemple, avec Google Translate. Il n'arrive pas à traduire le site. Il n'a pas la possibilité de le traduire. Donc, c'est un peu fâcheux. Je pense qu'ils vont résoudre ça. J'ai vu plein de secteurs dans... Il y a la page Discord. L'invitation, elle est aussi... Elle est périmée. Donc, je pense qu'ils ont bouculé plein de choses sur leur site. Donc, je leur ai dressé une petite liste et j'espère qu'ils répondront publiquement s'ils veulent ou je m'en fous qu'ils me répondent. Qu'on voit si ça va dans le bon sens pour les gens qui, comme nous, n'ont pas la chance de pratiquer le chinois. Donc, moi, ça ne m'aide pas trop. Mais c'est dommage parce qu'elle a un beau petit potentiel, cette carte. Et j'aurais bien voulu faire jouer avec. Donc, je pense que si ça traîne trop, j'irai voir ce qui se passe avec Micropithon. Il y aura moyen d'explorer un peu les API qu'ils ont mis à l'intérieur, voir un petit peu ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant. Et du coup, ce qui m'amène à ce que je voulais vraiment vous présenter aujourd'hui, quand j'ai posé la question sur le Discord, puisque je savais que Stéphie l'avait reçu, elle m'a dit qu'elle n'avait pas encore essayé. Et donc, j'ai rien trouvé. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, j'ai que des liens qui ont des pages intraduisibles en chinois. Et elle m'a donné un autre lien que je vais vous montrer et vous partager. Alors, c'est un peu plus large que ça. Là, je suis sur kittencode.game, mais il y a d'autres... Il y a deux ou trois éditeurs. Donc, c'est là où j'ai vu qu'ils étaient vachement dynamiques. Donc, ça, c'est l'exemple de base. Hop, c'est pas grave. Est-ce que je peux revenir à la page principale ? Voilà, c'est code.game, en fait. Où ils ont, enfin franchement, en tout cas d'apparence, un site très joli, avec la volonté d'expliquer qu'ils ont déjà des projets avec des écoles un peu partout dans le monde, avec des éditeurs qui permettent de découvrir le code à travers le jeu. Et ça passe par trois éditeurs. J'ai eu le temps d'en essayer un pour l'instant, qui est le premier, qui s'appelle le Kitten Editor, qui est celui qui ressemble le plus à un scratch-like, en fait. Celui que vous avez dessous. Le second, j'ai eu un problème tout à l'heure. Leur infrastructure n'est pas encore... Voilà, il y a des trucs qui ne sont pas tout à fait secs. J'ai réussi à utiliser mon login pour le Kitten Editor et pas pour la partie box. Je vais vous montrer derrière. On a quand même un aperçu. Ils ont des leçons qui semblent être un espèce d'éditeur où on dessine le monde dans lequel on va faire son petit jeu, un peu comme un Minecraft-like allégé. Et derrière, on rajoute du code pour faire la vraie partie jeu qu'on souhaite réaliser. Et puis ça fait un peu mouliner, je vois en consommation électrique tous ces sites. Ça ne doit pas être très optimisé parce que ça fait monter ma conso électrique. Donc ça patine. Donc voilà, c'est vraiment un... Là, c'est un exemple. Est-ce que je peux vous mettre... Alors, système audio sans vous claquer les oreilles. Où on a... Normalement, avoir une formidable musique beaucoup trop forte. Je ne vais pas vous laisser ça trop longtemps. Voilà. Donc c'est un Scratch-like avec... Ils reprennent vraiment les concepts où on a en bas à gauche les acteurs. Donc là, c'est le background où il y a une musique, le personnage. En fait, il a deux styles, le personnage qui représente en fait comme dans les costumes de Scratch. Donc ça lui fait bouger sa main. Et puis, toute l'animation qui va lancer les petites bulles là qui montaient. Donc c'est plutôt sympa. Il y a vraiment pas mal de choses. Je n'ai pas creusé encore. Mais c'est... Voilà. Un truc entre... C'est quand même très proche de Scratch quand même. Même s'il y a quelques petites notions qui me font plus penser à Arcade MakeCode. mais c'est quand même plus proche d'un Scratch. Kit & Code est compatible Microbit. D'accord. Donc cet éditeur-là serait compatible aussi Microbit. Je vois qu'il y a un plus. Donc est-ce que ça reprend les idées ? Bah oui. Ça reprend les idées d'extension comme... Ah oui, il y a une partie intelligence artificielle aussi. On ira voir ça. Ça peut être marrant. Donc voilà, je... Ah oui, il y a une partie hardware tout simplement. Arduino, voilà. Et une partie Microbit. Donc effectivement, si je rajoute là... Ah, il cherche à se connecter. Voilà, il y a plus de choses à faire. Et je suis dans Firefox. Donc à tous les coups, le hardware assistant, il ne va pas marcher. Ouais. Vous savez quoi ? Je vais le faire au calme, ça. On ne va pas tout foutre en l'air. Je trouve que c'est très intéressant et l'éditeur en 3D, là, m'intéresse même plus que celui-ci. Même si ça fonctionne, ce qui est intéressant, c'est que là en haut, dans la partie help, on a des cours. Des cours en ligne. Donc un pour la gamme qui est un éditeur et l'autre pour Box. Ce qui permet de voir la tête de Box. C'est ce que je vais vous montrer. Oui, merci. Ouais, c'était Fy, pardon. Je n'ai pas vu que tu avais mis le commentaire. Ouais, dans la partie hardware, on a pu trouver la carte Microbit, la carte Orduno. Il n'y a pas la carte future, donc il n'y a peut-être que l'éditeur embarqué. Tant que je n'ai pas la traduction de tout le reste, j'irai voir le wiki. Parce que je ne vais pas pouvoir, si, je vais le recopier par là. On dit coucou au Stream Manager. On va faire par là. Voilà, c'est le site UKYQE qui accepte d'être... Ah, bravo ! Alors, c'est justement la page que je n'arrivais pas à voir. Merci Steffi, un million de fois pour cette astuce essentielle. Même si... Ah, alors, est-ce qu'il faut lui rajouter le Translate EN à la fin de chacune des adresses ? C'est peut-être tout bêtement ça. Si je fais ça... Hop ! Tac ! Ouais ! On va... Essayer. Alors, tout n'a pas l'air d'être traduit, mais quand même, ça s'en approche. On va pouvoir faire quelque chose, peut-être, quitter une blog programming. Ah, ben, je vais pouvoir étudier ça, alors. Ben, super, merci. Ah, tu sélectionnes la traduction en haut à droite. Toujours écouter ce que Steffi a dit. Ah, parce que là, j'ai déjà le Translate EN, donc il ne le met plus, c'est ça, après ? Parce que là, en haut à droite, je ne vois pas trop la partie trad. Translate to English, d'accord. C'est là où ça rajoute à la fois le... Ben, ça revient à rajouter le paramètre dans l'URL, effectivement. Ok. Ben, voilà. On va pouvoir... Je suis curieux de voir sur cette petite carte ce qu'ils appellent la reconnaissance audio. On va voir ce que ça donne. C'est bien ça. C'est donc un MEMS microphone qui est utilisé sur la carte. Donc, on doit le voir, je pense, derrière. Hier, oui, voilà. Je vais vous remettre. Merci, Charles. On a la communauté qu'on mérite. Mais du coup, c'est un compliment pour vous, c'est très bien, ça. Donc, hop, si je vous remontre la carte, pardon, hop, à l'endroit. Voilà. Ici, là, sous mon doigt, il y a le petit symbole avec un haut-parleur. C'est ce petit bloc-là qui va à la fois vibrer et servir de haut-parleur et en même temps, ça sert de membrane, enfin, de membrane, ça sert de micro, ça sert de MEMS. Et vous devez bien profiter de mon ventilo qui est à nouveau à fond, mais ça ne s'accade pas. Moi, je ne touche plus à rien maintenant que j'ai ça. On va s'en contenter. Et bien, merci, Stéphie. Quelle belle contribution à mon bonheur pour ma soirée. Je pense que ça sera parfait. Et puis, ici, le dernier que je voulais vous montrer, tac, tac, tac. Je l'ai fermé ? Oui, je l'ai fermé. Il faudra, et là, c'est que sur téléchargement, ils ont ce qu'ils appellent le Turtle Editor, Python Programming with Blocks. Et là, c'est uniquement un download, mais ça a l'air d'être un format Mac. Donc, il y a des chances que je puisse regarder ça également. Donc, je vais quand même creuser. Et le dernier point, c'est dommage qu'il y ait tous ces petits pètes de traduction. C'est vraiment dommage parce qu'on sent qu'ils ont poussé plein de trucs. Et il y a le volet éducation où là, je suis allé voir après derrière. Bon, il faut être une école enregistrée une fois de plus. J'essaierai de passer à travers en sortant la carte Mixtin pour voir s'ils acceptent. On verra. Ou, ben voilà, c'est un ensemble d'outils vous permettant de préparer des cours. Mais je suis curieux de voir sur quel techno et sur quel fonctionnement ils ont prévu tout ça. Et bien sûr, tout ce que je viens de vous dire, vous ne l'avez pas vu puisque j'ai oublié de re-zapper. Voilà, on y retourne. Donc, je suis parti de cet écran. Et en cliquant sur le lien éducation, on atterrit sur cette page qui met en avant leur système de classroom. Donc, à voir ce qu'il peut y avoir là-dedans d'intéressant. Je voulais quand même vous donner un petit aperçu sans vous casser les oreilles. dites-moi bien si c'est trop fort. Voilà, c'est un petit dessin animé qui vous introduit un personnage pas du tout piqué dans un manga connu, un animé connu aussi qui met en scène un jeune ninja, n'est-ce pas ? Donc, voilà. C'est du pas à pas. Et là, pareil, l'interface n'est pas la même. Outre le fait qu'elles sont en chinois, ce n'est pas très grave. Les ressources, les assets graphiques ne sont plus tous présents même si on arrive à rebondir sur des choses proches. Donc, voilà. On sent que ça bouge beaucoup. C'est dynamique. Mais des fois, il y a des petits OK. Et, voilà. Je voulais quand même vous montrer la partie, l'éditeur box. Je ne peux pas grandir. Si j'agrandis, ça va être plein écran. Ça risque de ne pas être génial. Si, vous voyez quand même pas mal. Oui, oui. Dans les lutins, il y a les Pokémon. Leur logo, on dirait une Pokéball un peu redessinée et un peu plus rose que rouge. Donc, oui, on sent que... Voilà, voilà. Donc, là, voilà, c'est intéressant parce que ce truc box, là, vous voyez, il est dans le mode construction. On construit un peu comme Minecraft en mode édition. il y a un éditeur 3D un peu voxel éditeur, quoi, entre guillemets. Il y a un moteur de particules dedans. Donc, je suis curieux de voir ce que ça peut donner si c'est abordable. Voilà, il y a clairement de la... Quand on voit la gueule des petits buissons, là, c'est de la texture clairement repompée de Minecraft. Admettons. Et oui, il faut que j'arrive à me connecter puisque là, pour l'instant, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Hop, on va revenir là. Voilà. Voilà les petites découvertes du jour. Donc, ça fait pas mal de choses à explorer. Donc, j'espère que je vais pouvoir shipper un peu de temps. Je crois que ce soir, je vais réussir à en avoir un peu. La première chose, je suis 200% d'accord avec toi, Stéphie. Je pense que cette petite carte, la future, là, hop, je pense qu'il y a vraiment un joli potentiel. La Méobit était sympa aussi, mais celle-ci, ouais, je pense qu'il y a un vrai quelque chose là-dedans à creuser. Et puis, je leur souhaite de réussir à stabiliser leur écosystème, déjà en chinois et en anglais. Après, on verra s'ils se lancent dans d'autres langues, mais ça permettra d'avoir un petit peu plus de choix que les plateformes actuelles, parce que là, c'est quand même d'entrée assez riche. Ce que je ne sais pas du tout, c'est pour ça que je voulais contacter, c'est si la partie classroom, enfin, comment, à un moment donné, il se rémunère. Je ne sais pas si c'est sur le matériel qui vend d'à côté ou si c'est autre chose. Je vous tiendrai, bien sûr, au courant de tout ça. Et puis, surtout, n'hésitez pas, je vais remettre, hop, le lien que j'ai paumé et que j'ai rangé là, voilà. Je vous remets le lien du Discord pour venir parler de tout ça avec nous. Et notamment, si le langage de programmation V vous parle, vous intéresse, avant que j'ai le temps de creuser quoi que ce soit avec, je suis curieux d'avoir vos retours là-dessus. J'ai fait un peu de Go, j'ai fait un peu de Rust, j'essaye tous les langages un petit peu, j'ai fait du F sharp, j'ai fait, voilà. J'aime bien savoir ce qui se passe un peu autour, même si on ne peut évidemment pas creuser tout et les gens peuvent être très à l'aise sur un langage parce qu'ils ont investi du temps dessus. J'ai trouvé qu'il y avait quelques idées intéressantes à creuser sur ce langage V. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord et venir discuter de ça aussi. Ce qui m'interpelle, c'est les idées qui ne m'avaient plus d'angos cumulées avec la rapidité de la compilation du C avec malgré tout un Ripple un peu pitonesque pour le côté je prototype des choses à la volée. Ça peut donner quelque chose d'intéressant surtout si on arrive à compiler des choses en direction des microcontrôleurs. Moi, ça me dit aussi sur Mac, sur PC, peu importe. Mais oui, je suis curieux de voir ce que ça peut bien donner. ce langage. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez à dire après votre week-end à part les gens qui se sont pris des grosses tornades sur la tête de flotte visiblement aujourd'hui. J'espère que tout va bien chez toi, Cangduno. ici, ça s'est calmé. Ce n'était quand même pas les tornades mais on a quand même eu du temps bien pourri ce week-end. Voilà, c'était le point météo. Je vous fais la météo maintenant aussi. C'est inclus. C'est offert. C'est inclus dans le kit. S'il n'y a pas plus de réactions que ça, ce n'était pas une grosse émission. Je suis un petit peu accaparé. Vous avez peut-être entendu la chienne qui se remue un peu derrière. Je vais aller appeler le veto pour voir s'il a des astuces pour si c'est grave ou pas grave qu'elle ne mange pas tout de suite, quel est le délai parce qu'il ne m'avait pas parlé. Et puis j'espère que ça va repartir et que vous aurez à nouveau la mascotte sur le fauteuil très bientôt. Voilà. Je vais vous laisser là du coup. Ce fut bref. Ce fut court. J'espère que ce fut intéressant un minimum. Et puis, pas de promesses pour mercredi ou jeudi. Je ne sais encore pas trop. Au boulot, nous avons une visite d'un grand chef. Donc, je pense que j'irai de toute façon au bureau l'un de ces jours-là. Voilà. Bonne journée. Encore merci à Stéphie pour les super liens qui vont me permettre de creuser ce soir du Kittenbot. Merci à Kittenbot de toute façon pour les produits qu'ils ont fait en espérant qu'ils ne vont pas oublier qu'il n'y a pas que la page produit qu'il faut traduire en anglais. Ça devrait être cool. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501